Tesla équipe ses voitures vendues en Angleterre d'une pince télescopique. Sérieusement ? Oui, parce qu'ils vendent plus de Tesla avec le volant du bon côté en Angleterre, donc... Faut qu'ils y trouvent des astuces, du coup. Conduire avec le volant du mauvais côté, quelle drôle d'idée ! C'est pourtant le choix de nombreux conducteurs pour des raisons diverses et variées. Mais c'est aussi ce que doivent vivre les clients Tesla de l'autre côté de la Manche, où la marque ne propose plus que des véhicules avec le volant à gauche. Mais pour les aider au quotidien, la marque leur offre l'outil ultime, une pince télescopique. Ça pourrait ressembler à une bloc du 1er avril, mais la nouvelle est bien réelle, et même prise au sérieux par le constructeur de voitures électriques. D'après de nombreux propriétaires anglais qui ont décidé jusqu'au bout de la commande, Tesla livre une pince de préhension avec ses voitures dotées d'un mauvais volant. Enfin, d'un volant du mauvais côté, du coup. La boîte minimaliste marquée The Reacher cache une pince télescopique qui permet aux conducteurs, seuls en voiture, de pouvoir attraper les tickets imprimés par les bornes des parkings ou des péages. C'est la seule solution qu'a trouvée la première marque de voitures électriques au monde pour satisfaire les acheteurs dans les pays où l'on roule à gauche. Pour rappel, Tesla a pris la décision de cesser la production des LCX avec un volant à droite, un choix industriel assumé pour accélérer sa production et améliore la qualité de manière plus efficace. Dans les pays où ces deux modèles sont toujours proposés, les clients sont libres de finaliser leur commande avec une pince à la clé ou de se rabattre sur le modèle 3 ou Y, qui sont toujours avec le volant à droite. C'est quand même fou qu'au final, les LCX soient hors de prix et n'aient pas le volant à droite. Du coup, les Anglais vont dire « Fuck, je vais y aller, je vais prendre une autre voiture. » Bon, je vous laisse commenter cette étonnante et insolite news. Ciao !